Musique Ce tableau, Fermi et The Red, de Li Xuqiao, peint en 1946, représente sa commune natale de Taishan. Devant ce vaste beau paysage champêtre se réunit sa famille, qui le soutient toujours. La famille assiste à la récolte du riz. Tous les membres se retrouvent paisiblement pour un repas de la moisson. Devant eux sont disposés plusieurs plats à partager ensemble. Pourtant, cette scène s'inscrit dans un contexte social assez troublé. La paix affichée sur le visage des personnages traduit bel et bien le titre « Fermiers heureux ». Comme on peut le voir, ils ont une belle récolte. Les ouvriers agricoles les aident au travail. Cette scène à la campagne est l'image que l'artiste a gravée dans sa mémoire à propos de sa région natale. En arrière-plan, derrière l'étang, se situe la montagne de Kuan Inshan. Vue d'ici depuis Taishan, la montagne se présente sous cette forme, qui est différente de celle plus simple vue depuis Tamsui. Il s'agit de deux angles opposés. Aujourd'hui, on peut retrouver encore la montagne sous cette forme, si on l'observe depuis le tronçon Ouyang de l'autoroute 1. Elle n'a pas changé d'apparence. Ainsi, on peut dire qu'en plus de fixer dans son œuvre un aspect de la vie populaire de l'époque, à travers un repas de moisson en famille, accompagné des ouvriers, le peintre a aussi noté un élément topographique important dans le nord de Taïwan. Ceci constitue une valeur supplémentaire de ce patrimoine culturel. Regardons les personnages dans le tableau. L'homme aux cheveux gris à droite est le père du peintre. Li Xuqiao a peint son père à plusieurs reprises, y compris des portraits. La femme à gauche, qui est en train d'allaiter un nourrisson, est l'épouse de l'artiste. La petite fille à côté est sans doute sa deuxième fille. Elle tient un bol et plonge, semble-t-il, dans ses pensées. Derrière son père, la fille debout, qui a aussi l'air pensive, est sa fille aînée. Née en 1931, elle était déjà étudiante du premier lycée des filles de Taipei. Comme son père, sévère, avait besoin de modèles, à la demande de ce dernier, elle s'est déguisée en fermière, alors qu'elle était en réalité une fille chic. Ainsi, elle a les pieds nus, des vêtements campagnards et un chapeau en bambou. Ce rôle de modèle a certainement occupé une bonne partie de son temps libre. À propos des couleurs de cette peinture, on ne peut certainement pas négliger le jaune doré des rizières. C'est une très belle couleur, qui évoque les rayons que le soleil projette sur la nature. Ces éclats dorés sont reflétés sur les rizières, mais aussi sur les personnages et les objets. On voit que tout le monde ici reçoit cette lumière chaleureuse, notamment sur le visage du père de Li Shu Tia, sur la poitrine de sa femme, ainsi que sur le dos de quelques ouvriers, et bien sûr, sur le corps de la lycéenne aussi, qui a toutefois le visage assez sombre, parce qu'elle est éclairée de dos. Par cette œuvre, on voit que Li Shu Tia maîtrise très bien les techniques réalistes et mène une observation très attentive. Cette peinture est conservée au musée municipal des Beaux-Arts de Taipei. C'est un tableau post-guerre important de l'artiste qui se dit très satisfait de son œuvre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada